L'innovation chez Gessina, c'est une longue histoire, c'est une histoire qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, mais qui est organisée. L'innovation dans l'immobilier d'entreprise, Gessina est le leader de l'immobilier de bureau à Paris. Donc nous, la question qu'on se pose, c'est l'innovation dans l'immeuble de bureau urbain dans Paris, qu'est-ce que c'est ? Et finalement, la question de départ, elle est assez simple, c'est comment demain, occuper au mieux nos immeubles de bureau, optimiser les revenus sur chacun des immeubles, que ce soit par la location, c'est un mot déjà qui peut paraître désuet, en tout cas par l'occupation, par le revenu qu'on peut tirer de l'occupation de l'espace de travail qui est dans notre immeuble, et puis également par, pourquoi pas, les services que nous serions amenés à proposer aux utilisateurs de cet immeuble-là. Ça, c'est l'idée de base. Après, l'autre idée, c'est comme dans plein d'autres domaines, finalement, celui qui compte, c'est l'utilisateur final. Autrement dit, notre immobilier de bureau, on peut imaginer que c'est un business B2B. On s'adresse finalement à une entreprise professionnelle qui a un directeur financier ou un directeur général qui signe un bail. Et la réalité, c'est que c'est un business B2B2C. L'idée étant de comprendre et d'anticiper les besoins de l'utilisateur final. Et cet utilisateur final d'un espace de travail, il aura, à mon sens, deux sujets qu'il va falloir qu'on traite vis-à-vis de lui. C'est l'information qu'on sera susceptible de lui apporter, à la fois sur l'immeuble et les conditions d'occupation de l'immeuble, mais également sur son environnement, des informations sur qu'est-ce qui se passe autour de son immeuble, qu'est-ce qu'il peut, finalement, comment peut-il profiter d'un environnement, d'une communauté qui s'organise autour de son immeuble. Et derrière, il faut lui amener des services. Il faut lui apporter plus que du restaurant d'entreprise, de la conciergerie habituelle, de la salle de réunion, de la salle de sport. Il faut lui apporter des services, probablement des services à niveau hôtelier, de façon à ce que, finalement, il puisse, cet utilisateur, mêler, si je peux dire, son environnement de travail et son environnement de vie privée. L'objet n'est pas de le sortir de chez lui ou de le retenir de chez lui, mais plutôt qu'il se sente bien chez lui, au bureau, pardon, l'absurde révélateur. Et du coup, c'est aussi pourquoi nous sommes très proches du label Well, parce que, finalement, le label Well, c'est aussi la préoccupation du confort et du bien-être de l'occupant d'un immeuble. Donc, tout notre travail fonctionne, finalement, autour de donner de la réalité tangible à tous ces éléments qui tournent autour de comment l'immeuble de bureau sera utilisé demain, comment l'utilisation des mètres carrés se fera différemment, avec certainement des baux plus flexibles. Parlera-t-on toujours de bail ? Probablement, mais aussi d'autres choses, d'autres types d'utilisation. On parlera forcément de travail ensemble, du coworking. On parlera de tiers-lieux, qui sont des lieux qui sont autres que les lieux habituels de travail. On parlera de télétravail, et ce télétravail, il sera entre chez soi et le bureau. Et ces frontières-là, y compris par les objets connectés, devra s'estomper. Voilà un petit peu, c'est très rapide et très vite dit, mais comment Gessina a embarqué l'innovation au cœur de son activité et de son business model.